Musique Bonjour, aujourd'hui nous faisons l'escale dans les Calanques de Marseille et plus précisément dans la Calanque de Morgiou. On a rendez-vous avec Benjamin Durand, directeur adjoint du JIP, groupement d'intérêt public. Nous allons évoquer avec lui le futur parc national des Calanques. On le retrouve tout de suite. Benjamin, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cette magnifique Calanque. Vous êtes les bienvenus. Combien de Calanques il y a en tout à peu près ? Alors les grandes Calanques en fait qui sont concernées par le projet Parc National, elles sont environ au nombre de quatre on va dire, les plus grandes, les plus connues, Sormiou, Morjou, Envaux, Portpain et puis je citerai une cinquième aussi qui est Portmieu. Je disais que vous étiez le directeur adjoint du groupement d'intérêt public des Calanques. C'est quoi le rôle de ce groupement ? Alors c'est une structure qui a été créée en 1999 et qui a pour but en fait deux buts. A l'origine c'était d'abord surtout de coordonner, d'animer la gestion du site du massif classé des Calanques sur Marseille et Cassis puisqu'on a ici toute une série de plusieurs propriétaires publics qui gèrent déjà le massif, des collectivités locales, l'état. Et donc c'était d'arriver à faire toute une coordination de cette gestion de façon à être le plus cohérent possible et puis aussi de sensibiliser le public, les nombreux visiteurs. On a plus de un million de visiteurs rien qu'à terre qui viennent chaque année en moyenne dans les Calanques de les sensibiliser en fait à la protection du site. Après très rapidement en fait le GIP a surtout eu pour principale mission de créer et de préparer la création du parc national des Calanques. Et donc il va s'étendre d'où à où alors ? Alors ici on voit la Calanque de Morjoux, terre, mer avec des cabanons, des barques de pêcheurs, un espace déjà où on voit bien un terrestre et marin. On ne se rend pas bien compte d'un fait qui est très important, c'est que c'est un parc national qui est périurbain. C'est-à-dire que vous avez pu le voir en arrivant ici mais on est au touche-touche avec la ville de Marseille, avec la deuxième ville de France. Donc ça sera le principal défi j'allais dire quasiment de ce parc. C'est qu'il est à fois terrestre, marin et périurbain. Et il a un périmètre qui est vaste. En gros à terre ce qu'on appelle le projet de cœur de parc, c'est-à-dire la zone véritablement la plus riche, la plus belle, la plus emblématique qu'on va avoir comme priorité de protéger. Le projet de cœur de parc qui s'étend sur les communes de Marseille, Cassie, La Ciotard, Ronde-Font, La Bédoulle et Céreste, 5 communes, pas la totalité de ces communes bien sûr. Les parties naturelles, en gros on s'est appuyé sur les périmètres qui étaient déjà reconnus, soit protégés ou reconnus au titre de site classé ou de Natura 2000. Et puis en mer, il s'étend, donc il englobe l'archipel du Frioul, en ras-dessus de Marseille, et il va jusqu'à l'île verte en Véle-la-Ciota. Et pour son point le plus éloigné, à peu près jusqu'à 10 000 au large. Donc c'est un très vaste cœur marin qui fait 48 000 hectares. Donc il y a un enjeu marin très fort aussi dans ce projet de parc national. D'accord. Bravo pour cette belle démarche et puis d'y être arrivé parce que j'imagine que c'était pas facile. C'est pas facile effectivement, donc c'est un gros travail de conservation en fait au final. Et depuis 99, donc ça fait déjà plus de 10 ans que le projet est en route. Mais il va exister, donc c'est bien. Bravo, merci. Merci, à bientôt. Il est grand temps d'agir pour elle, au monde qui la met en danger, d'être ses anges gardiens fidèles, de s'unir pour la protéger.